Je vais vous parler du matériau béton sur un aspect particulier qui n'est pas l'aspect constructif mais qui est plutôt l'aspect lié à toutes les informations que l'on peut imprimer, tous les aspects plastiques, esthétiques que l'on peut obtenir à partir du béton. Comme vous le savez, le béton est un matériau composite par nature puisque c'est un mélange de différents composants, le ciment, les granulats qui sont pour faire court des cailloux, les sables et tout ceci qui est mélangé avec de l'eau. Les grains de ciment développent une réaction chimique au contact de l'eau, ce qui va permettre d'obtenir ce matériau liquide pâteux que l'on va mettre en œuvre dans des coffres, dans des coffrages. Mais bien sûr, comme c'est un matériau qui change d'état entre le moment où on le coule et le moment où on le décoffre, très rapidement, les architectes et les constructeurs en sont venus à l'idée d'éventuellement imprimer des informations ou des différentes choses. utiliser cette capacité qu'a la peau du béton de prendre une empreinte lors de sa mise en œuvre, que ce soit en coulée en place ou que ce soit en préfabrication en usine. Donc, il existe différentes possibilités de travailler l'apparence du matériau béton, à la fois à partir du travail sur la peau des coffrages, ce qu'on appelle le travail sur l'empreinte, mais aussi on peut aller un peu plus loin, on va le voir comment, mais aussi on peut intervenir sur le béton une fois qu'il a durci, une fois qu'il a fait sa prise, soit par des traitements chimiques, aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul traitement chimique qui est utilisé, qui s'appelle la désactivation, soit par des traitements mécaniques que l'on fait soit en usine de préfabrication, soit sur le site et on va voir lesquels ils sont. Et enfin, on peut aussi intervenir sur ce matériau que l'on connaît comme étant un matériau gris, plus ou moins clair, mais en fait, en fonction de la nature du ciment, le béton peut aller du blanc jusqu'au noir le plus sombre, c'est lié au fait, c'est lié à la présence d'oxyde de fer dans les carrières de calcaire que l'on exploite pour réaliser le ciment, puisque vous savez que c'est un mélange de calcaire et d'argile qui est porté à 1400 degrés, qui va donner ce qu'on appelle le clincaire, des boules grises qui vont être broyées, et quand on utilise un calcaire qui ne contient pas d'oxyde de fer, on va obtenir du ciment blanc. Et donc, que ce soit ce ciment blanc ou ce ciment gris clair, on va pouvoir aussi travailler sa couleur, soit en le teintant dans la masse, soit par d'autres procédés, et on va voir lesquels. Donc, mon intervention va se structurer sur trois grandes parties, l'empreinte avec différents sous-chapitres, la texture de la branche, le relief, les incrustations, puis après on verra comment, avec ces différents outils, les architectes ont des écritures différentes avec le béton brut de décoffrage. Et puis ensuite, on évoquera ce que j'appelle la matière révélée, c'est-à-dire les traitements chimiques. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, puisque tout ce qui est acidage, tout ça pour des raisons compréhensibles, écologiques, et à la fois de conditions de travail pour les ouvriers, etc., on n'utilise plus du tout d'acide dans les usines de préfabrication ou sur les chantiers. Et puis, on a un certain nombre de traitements mécaniques, certains comme le lavage, le brossage, permettent d'unifier la peau du béton après des coffrages, etc., mais d'autres comme le sablage, le grenaillage, le bouchardage ou le béton poli, permettent d'intervenir, c'est-à-dire de se débarrasser de la pellicule grise ou blanche du béton brut de décoffrage pour faire apparaître autre chose qui sont les éléments constitutifs du matériau béton, et on va voir quels aspects ça prend. Et puis ensuite, la couleur, à la fois avec l'utilisation de peinture, et puis aussi la teinte, l'azur et la teinte dans la masse. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Un des premiers architectes en France qui a utilisé toutes ses potentialités, c'est Auguste Perret, à l'aube du XXe siècle. Vous connaissez cet architecte, vous en avez certainement entendu parler dans vos cours d'histoire de l'architecture. Bon, outre le fait qu'il était un tenant du rationalisme structurel et aussi qu'il a développé une culture moderne néoclassique, entre guillemets, Il a aussi, étant donné qu'il était fils d'un entrepreneur de travaux publics, très rapidement maîtrisé les aspects de parement du béton. Et il les utilisait souvent en brut de décoffrage pour les éléments structurels, comme ici, cette espèce d'atique, ou les éléments verticaux, les colonnades verticales. Mais aussi, il utilisait des éléments de béton préfabriqués, sous forme de petites plaquettes, par exemple, en façade pour les linteaux, les allèges, etc. Ou bien les monots entre fenêtres. Et déjà, il savait jouer à la fois sur le bouchardage et aussi sur la couleur du matériau, puisque vous voyez qu'ici, c'est au Musée des travaux publics à Paris, qui est devenu aujourd'hui le siège du Conseil économique et social, sur la partie qui est avenue d'Iéna, où vous avez une façade originale d'Auguste Perret. Donc, pour résumer ce que j'ai dit en préambule, ici, aux archives municipales et au centre culturel Saint-Marc à Tolède, l'architecte Ignacio Mendaro-Corsini fait un travail. Il intervient dans un ancien couvent pour créer un centre culturel et des archives municipales. Donc, il va jouer sur toutes les parties neuves qui sont liées à de nouveaux espaces programmatiques. Il va les réaliser en béton brut de décoffrage. Ce béton brut de décoffrage, il va le travailler avec des aspects de parements. Par exemple, ici, des coffrages à la planche horizontaux, ici, des coffrages à la planche verticaux, qui vont venir tisser des liens, même si ce ne sont pas les mêmes matériaux, avec les modénatures des ouvrages patrimoniaux qui existent, des lits de pierre, etc., etc. Il essaie de trouver une parenté avec ces éléments-là, ou tout du moins un lien. Et puis, aussi, il utilise un béton teinté dans la masse de couleur ocre, puisqu'à Tolède, vous savez que les pierres qui sont utilisées dans l'architecture traditionnelle sont des pierres de couleur ocre. Et donc, ici, on le voit très bien. Alors, après, chacun évalue ça à l'aune de ses propres convictions architecturales et esthétiques personnelles. Mais vous voyez qu'ici, autant on a le bâtiment existant qui est derrière et les parties en extension sont faites dans ce béton ocre, teinté dans la masse, qui vient signifier la présence des éléments contemporains. Alors donc, maintenant, on va parler de l'empreinte sur le béton par l'intermédiaire de la peau de coffrage. Donc, le premier moyen de donner une empreinte sur la peau du béton, c'est bien sûr d'utiliser la texture de la banche, qu'il s'agisse d'une banche métallique ou qu'il s'agisse d'un coffrage en bois. Alors, évidemment, on ne peut pas faire l'économie de citer Tadao Ando, qui, on a déjà vu les coffrages à la planche, qui sont des planches de bois mises horizontalement, on en verra d'autres exemples, mais Tadao Ando a développé, tout au long de sa carrière, et d'autres ont suivi son exemple, ce béton très particulier, qui utilise à la fois le rythme, ce sont des coffrages en bois ici, donc à la maison Cochino, qui est une des célèbres maisons de Tadao Ando, il utilise à la fois le module, des modules en contreplaqué, qui reprennent les dimensions du tatami traditionnel japonais, il utilise aussi les écarteurs de banche, il les calpine de façon précise pour donner un rythme, puisque vous savez que le béton, quand on le met en œuvre, étant à l'état liquide et pâteux, on va avoir ce qu'on appelle une poussée hydrostatique, c'est-à-dire que ce liquide va pousser sur les parois dans lesquelles il est coffré. Donc pour éviter d'avoir des déformations des coffrages trop importantes, on a des percements entre les coffrages, des tubes qui passent, qui relient, qui maintiennent les deux banches toujours à égale distance, et après à l'intérieur vous avez un système de pas de vis et des lettres qui permettent de fixer tout ça. Vous en avez peut-être déjà vu dans vos cours ou sur des visites ou des stages que vous avez pu faire en chantier. Donc Tadao Ando va lui calpiner très précisément ces trous d'écarteur de banche pour leur donner à la fois une dimension esthétique et plastique dans ces projets. Ensuite, ici, vous avez un joint un peu plus particulier qui est marqué. C'est en fait un joint d'arrêt de coulage. On va faire une première levée de béton jusqu'à cette hauteur-là. Ensuite, on va avoir un joint creux un peu plus marqué et on va faire une seconde levée de béton. Dernier autre élément aussi qu'il utilise de façon très précise et qu'on retrouve dans ses descriptifs, qui ne sont pas nécessairement dessinés sur les plans de calpinage, mais qu'on retrouve de façon assez précisément évoquée dans ses descriptifs, comme ici on est sur des coffrages en bas, on va avoir aussi des pointes, des clous qui vont permettre de fixer les plaques de contreplaqué sur les nervures des coffrages. Et donc, là aussi, il donne des instructions assez précises en demandant que la tête de la pointe soit enfoncée de temps à temps de millimètre dans la plaque de contreplaqué. Et c'est ce que l'on voit apparaître à la lecture sur ces petits éléments, ces petits détails. Bon, alors sur la photo, il y a un élément qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est celui-ci, puisque cette photo est tirée d'un livre, et là, c'est la page du milieu du livre. Donc, c'est pour l'anecdote. Et enfin, dernier élément qu'il a aussi beaucoup utilisé, c'est, alors pas dans tous ses projets, on verra qu'il y a des projets où il utilise simplement les trois premiers éléments dont je vous ai parlé, et parfois, il utilise aussi des plaques de contreplaqué qui sont à la fois rigides et suffisamment souples pour que sous l'effet de la poussée hydrostatique, elles subissent une très légère déformation, ce qui va lui permettre d'obtenir ce léger mouvement d'ondulation qui va venir, lui aussi, accrocher des jeux d'ombre, plus ou moins poussés. Évidemment, là, cette photo est là pour le mettre en évidence de façon tout à fait particulière. Je vous montre une réalisation de Tadao en France, de Tadao Ando en France, il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est donc le pavillon d'accueil du domaine viticole de Château-la-Coste, qui est situé au Puy-Saint-Réparade, dans les Bouches-du-Rhône, où M. Patrick Macquillen, qui est le propriétaire du domaine, a développé tout son domaine, à la fois sur le thème de la viticulture et de la qualité des vins, et aussi, il a introduit des éléments d'architecture faits par des grands noms, signés d'un grand nom de l'architecture, comme Tadao Ando pour ce pavillon d'accueil, pour l'échelle, vous avez Jean Nouvel, et vous avez un autre pavillon de méditation de Tadao Ando, et en plus de ça, vous avez un certain nombre d'artistes contemporains qui ont installé des sculptures, comme Huise-Bourgois, comme d'autres, etc., dans le domaine. Donc, c'est un type de management des domaines viticoles aujourd'hui qui se développe dans certaines régions, où on associe art du vin et art de l'architecture, et art contemporain tout court. Et donc là, on retrouve, donc là, c'est la séquence d'entrée du domaine, par ce pavillon, donc on retrouve l'écriture, je dirais, traditionnelle de Tadao Ando, qui est faite de grands plans verticaux et horizontaux qui viennent fabriquer son écriture architecturale, et son architecture, avec, en complément, quelques éléments structurels sous forme de poteau. Et c'est tout ce jeu de voiles horizontaux, verticaux, mis en tension, qui se dépassent, etc., vont fabriquer l'architecture proprement dite de cet espace, où vous avez ici, vous le voyez bien, un restaurant. Ici, une librairie où on vend à la fois des ouvrages sur le vin, des ouvrages sur l'art et des ouvrages sur l'architecture, et donc ça fait un lieu à la fois d'accueil, de restauration, etc., etc. Et on va retrouver, pardon, on va retrouver le travail que fait Tadao Ando sur toutes les parois verticales. Vous allez retrouver ce jeu de calpinage, avec toujours le module en contreplaqué, le rythme des écarteurs de banche, etc., ce qui est un peu, je dirais, une marque de fabrique. Et au plafond, au contraire, vous n'avez pas ces éléments qui réapparaissent, et on a simplement les éléments d'éclairage artificiel qui sont encastrés dans les dalles horizontales de béton. Donc ce travail, Ando le développe à de nombreuses reprises et sur de nombreux projets. Ici, c'est le showroom Armani à Milan, où vous voyez que sur des formes qui ne sont plus orthogonales, là, une forme en 30 cônes, on retrouve toujours ce même travail. des plaques de contreplaqué, du rythme des écarteurs de banche, et puis ici, vous trouvez entre deux zones de coulage, puisque là, on a coulé en une seule fois en hauteur, mais comme on a un mur très long, vous retrouvez ici un joint d'arrêt de coulage. Donc vous voyez, à la fois, ça permet de gérer la zone un peu difficile par un joint creux de la reprise de coulage, et en même temps, on lui donne une dimension plastique, esthétique, après, c'est chacun en fonction de ses propres convictions, et on retrouve ce même travail sur des murs courbes, inclinés, etc. Alors, d'aucuns diront, mais oui, mais bon, c'est Tadawando, mais il y a d'autres architectes, ici, Isabelle Richard et Frédéric Scholler, pour une maison à 40èques, font un travail équivalent, où on va retrouver exactement, alors là, on n'est plus nécessairement sur les rythmes des panneaux de tatami, mais on va retrouver les plaques de contreplaqué, le dessin des écarteurs de banche, les joints d'arrêt de coulage, et tout ceci permet d'informer, d'animer, et aussi la déformation, très légèrement admise, des plaques coffrantes. Et Richard et Scholler, si vous connaissez un peu leur production, dans de nombreux bâtiments, là, j'ai pris cet exemple-là, mais on pourrait en prendre bien d'autres, font souvent ce travail d'un béton à la Tadao Ando, je dirais. Ils ont livré récemment un petit espace culturel dans le nord de la France, où on retrouve, sur les parties en béton, ce type de calpinage et de dessin. Donc maintenant, je vais évoquer, là, on a vu, je dirais, vraiment l'utilisation, par un dessin, des éléments de coffrage. Alors, ces éléments, tout ce travail sur les plaques de contreplaqué, ça peut être des coffrages en bois, mais ça peut aussi être des éléments de contreplaqué qui sont mis sur une banche métallique. Et puis, on peut bien sûr faire aussi ce travail avec des banches métalliques, on le verra tout à l'heure, où on peut aussi calpiner les joints d'écarteur de banche, etc. À ce moment-là, ça nécessite d'avoir tout un travail de tramage. J'y reviendrai. Mais on peut aussi travailler plus en profondeur à partir du coffrage et faire un travail en relief. Alors, ce travail en relief, on peut tout simplement l'obtenir en installant des mannequins à l'intérieur d'un coffrage, comme ici, par exemple, l'a fait le corbusier à l'unité d'habitation de Marseille, où à la fois, sur la peau de coffrage, il vient mettre en relief ce mannequin qui, une fois qu'on va avoir décoffré, va imprimer ce motif en creux, où ici, vous avez aussi la suite mathématique qui est l'expression du moduleur, l'expression géométrique de cette suite, et que l'on voit parfaitement imprimée dans le béton brut de décoffrage de ce pilier de l'unité d'habitation. Et puis, on retrouve à d'autres endroits des rythmes de planche, de coffrage, etc., comme on peut le trouver dans beaucoup de projets de Le Corbusier dans les années 50, à la Tourette et dans bien d'autres projets, où il a utilisé beaucoup cette expression, où on a parlé d'architecture brutaliste, etc., à une époque. On peut avoir d'autres formes d'écriture. Ici, c'est une opération de logement à Montpellier, des architectes Bellecourt et Barbero. Donc, c'est un ensemble de 55 logements. Il s'agit de trois plots qui sont posés sur un socle en béton qui, parfois, se remonte verticalement. Et en fait, ce socle en béton est animé d'un certain nombre de stris qui sont obtenus de façon assez simple. Il a suffi de mettre des planchettes, de fixer des planchettes sur les banches de coffrage pour obtenir ce relief en creux, ce motif en creux qui va venir animer l'ensemble de ce socle qui est en béton gris. Il a une autre particularité, j'y reviendrai, c'est qu'il a aussi été sur la peau de coffrage. On a passé au pinceau ou au rouleau un désactivant, ce qui fait que quand on a décoffré, on a supprimé la laitance grise pour ne plus avoir, si vous voulez, cet aspect gris brut, mais on va faire apparaître les granulats. Je vous en montrerai une photo tout à l'heure quand je parlerai de la désactivation. Bon, c'est après, chacun apprécie ses architectures en fonction de vos propres convictions personnelles, mais vous voyez, ce sont des types de, comment dirais-je, d'inscriptions en relief dans des plans de béton, dans des aplats de béton que l'on peut faire avec un design que chacun peut faire en fonction de ses... Alors, on peut aussi, de façon un peu moins intense, venir appliquer sur des banches en béton différents matériaux. Ici, par exemple, les architectes Charon et Rampillon pour le pôle culturel à Alfortville ont tendu sur les banches de coffrage métallique des feuilles de polyane qu'on utilise sur les chantiers afin d'obtenir ce type de moirure sur la peau de béton. Alors, on est un peu plus proche de l'empreinte du coffrage, mais il y a un élément intermédiaire qui est cette feuille de polyane et qui possède aussi... Alors là, contrairement à ce qu'on a vu précédemment chez Tadao Ando, là, il y a une part d'aléatoire parce qu'ensuite, la feuille de polyane va être écrasée et on ne maîtrise pas parfaitement tout le jeu de ces dessins, de ces lignes, etc. Mais c'est un choix qui est fait par les architectes. Donc ici, vous avez une vue des feuilles de polyane après des coffrages. On voit qu'elles ont particulièrement souffert. Ici, vous avez la vue en chantier qui est plus intéressante. Donc, on a retiré la banche de coffrage qui est à l'avant et vous avez la banche de coffrage qui est derrière. Là, comme on est un peu loin, on ne voit pas, mais j'ai des photos plus près, on ne voit pas ce jeu de moirage qui apparaît. Ici, une partie des feuilles de polyane n'a pas encore été retirée et vous voyez, dans l'autre partie, comment on vient tendre ces feuilles de polyane sur le coffrage. Évidemment, on les tend, on les fixe aux extrémités extérieures, mais aussi, on vient les tendre au niveau des trous d'écarteur de banche qui sont positionnés de façon définitive et régulière sur les banches métalliques. Et donc, ça permet, là aussi, d'utiliser ces éléments-là pour obtenir, par exemple, au niveau des trous d'écarteur de banche, ce type d'animation et ce type de mouvement, de pliure. Bon, là aussi, je vous les juge en fonction de vos propres convictions personnelles en matière d'architecture. Mais vous voyez qu'au-delà de la peau grise ou un peu plate, on peut obtenir des aspects de surface et imprimer différentes informations, là, avec un procédé qui coûte somme toute très peu cher. Et donc, vous voyez que sur le chantier, les feuilles de polyane sont mises en place sur les banches de coffrage à plat et ensuite, on les relève, comme on a vu dans la diapositive précédente. On met les deux banches l'une en face de l'autre et on vient coffrer. Alors, on peut avoir un coffrage avec les feuilles de polyane que d'un côté, des deux côtés. Ça dépend si on a un côté qui est revêtu, soit d'isolant ou qui est sur des parties techniques, on ne met que là, on ne met les éléments d'animation du parement que du côté où on souhaite les montrer. Et puis, bien sûr, on a aussi des, là, un petit détail, c'est l'architecte qui m'a confié ces photos, un petit détail, le matin, quand il est allé sur le chantier à la rosée, il avait découvert cet élément-là. Alors, maintenant, on va parler d'une autre façon de faire des empreintes et des reliefs dans le matériau béton, c'est à partir d'un certain nombre de matrices. On a vu qu'on pouvait mettre des mannequins dans des coffrages, mais on peut aussi utiliser des matrices. Alors, je n'ai pas retenu cette photo dans une usine de préfabrication pour, je dirais, l'esthétique de ce panneau, mais c'est une série de photos qui montrent un peu comment fonctionne la réalisation d'une matrice élastomère. en effet, depuis quelques années maintenant, on dispose, grâce au développement de la chimie, des plastiques, etc., de tout un ensemble de polymères, de polyuréthane, etc., de caoutchouc qui permettent de réaliser des matrices. Alors, vous avez des industriels qui proposent sur catalogue des matrices toutes faites avec des motifs de galets, de pavés, etc. Je ne vous citerai pas les marques, mais il y en a deux ou trois en France. Donc, c'est des catalogues assez importants, mais on peut aussi faire fabriquer, en fonction de ces projets, des motifs spécifiques qui sont réalisés sur un dessin. Alors, évidemment, il faut avoir, je dirais, des linéaires de façade. Là, je pense que c'est plutôt pour des ouvrages d'art, ce type de motif, mais il faut avoir des linéaires un peu importants pour avoir une certaine rentabilité économique. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que on peut obtenir une grande diversité de motifs, parce que ces matrices peuvent être utilisées en préfabrication et on le verra dans un banc de préfabrication, mais elles peuvent être, et on le verra avec un autre exemple, posées sur des banches de coffrage métallique et coulées entre deux banches de coffrage. Donc, ici, on va regarder plutôt la phase en usine de préfabrication sur des panneaux préfabriqués. Donc, la première chose, souvent, on utilise un contre-moule pour réaliser la ou les matrices polymères. Donc, ici, vous voyez, c'est un contre-moule en plâtre. La photo est un peu surexposée en bas, mais je vous demande, un, de me faire confiance et deux, de deviner. Et puis, vous voyez, une fois que les polymères ont fait leur prise, on défait la matrice et on vient la positionner au fond d'une, ici, d'un moule de coffrage. Et puis, comme vous le comprenez bien, on va venir couler par-dessus un béton et on va obtenir, in fine, là, cette photo montre à la fois le panneau des coffrets, l'exemplaire de la matrice en face, et vous avez ici une matrice avec un autre motif qui est en train d'être réalisée sur le banc de préfabrication. Mais là, je vais vous montrer un autre exemple de matrice qui a été utilisée dans des coffrages coulés en place, non pas en usine de préfabrication. C'est un espace culturel, l'espace Bernard Giraudot à La Rochelle, des architectes Végan, Badani, Israël. Donc là, c'est un petit bâtiment qui est à la fois un bâtiment culturel et un bâtiment social puisqu'il est réalisé dans un grand ensemble. Donc, il est là pour participer à la revalorisation des quartiers de grands ensembles, etc., dans le cadre d'opérations en rue qui se sont développées, là, en l'occurrence à La Rochelle. Et, bon, comme ce bâtiment, l'essentiel de son programme, c'est une vaste salle d'une capacité de 400 personnes, bon, c'est un bâtiment assez simple dans sa programmation et dans son enveloppe. C'est grosso modo une boîte. Donc, les architectes ont travaillé cette boîte avec des formes un peu courbes pour l'animer et lui donner une certaine plastique. Mais, par ailleurs aussi, ils ont travaillé sur le parement de béton et ils ont imprimé sur la façade un motif sculpté qui représente une frise humaine représentant des corps qui dansent. Alors, quand on voit ce bâtiment de loin, on voit une espèce de moirage dont on ne lit pas très bien les motifs. Et puis, plus on s'approche, plus on va voir apparaître les motifs qui sont sur la façade. Donc, ça offre deux jeux de lecture. Par ailleurs, ça permet aussi tout au cours de la journée d'accrocher sur la façade un jeu d'ombre et de lumière. C'est le choix de ces architectes-là. C'est un choix un peu décoratif entre guillemets. Mais, après tout, pourquoi pas ? Si... Et donc, autre chose aussi, pour réaliser ces motifs, on a utilisé un béton dit autoplaçant pour arriver à... pour éviter d'avoir des... si vous voulez, des calpinages trop important d'éléments de matrice, en fait, les murs ont été coulés toute hauteur en une seule fois. Donc, c'est pour ça qu'un béton autoplaçant a été utilisé pour n'avoir qu'une seule coulée d'or de la mise en œuvre. Et puis aussi, bien sûr, avec le béton autoplaçant, on obtient une bonne qualité et une bonne finesse des motifs de façade. Ces motifs de façade sont les suivants. Si vous regardez bien le détail, vous vous apercevez qu'on arrive à relire les corps qui dansent dans l'espace, etc. Et ici, vous voyez, en fait, des traits verticaux qui correspondent en fait aux matrices, un peu comme des laits de papier peint qui ont été développés sur toute la hauteur des façades. Alors, ces motifs en relief et en creux sont quand même assez importants puisqu'entre le creux et la partie supérieure, vous avez un décalage de 4 cm. Donc, c'est déjà un motif assez profond. Donc, ça nécessitait d'autant plus l'utilisation d'un béton autoplaçant. Bon, c'est un béton de ciment blanc puisque tout ceci est blanc. Ce n'est pas repaint, c'est brut de décoffrage. Donc, vous voyez ici, sur cette vue un peu latérale, on voit apparaître un peu l'épaisseur du creux qui est utilisée et mise en place. Donc là, ici, les matrices élastomères qui ont été utilisées ont en fait été réalisées sur un contre-moule en bois parce qu'on a réalisé un certain nombre de matrices donc il fallait un élément qui soit assez résistant. Donc, vous avez ici la vue du contre-moule tel qu'il a été réalisé en usine de préfabrication. Vous en avez d'autres exemples à côté mais pas pour le même projet. Une fois qu'on a utilisé ce contre-moule, on obtient ce lait de matrice qui est un élément quand même assez important en termes de dimension. On devine un peu les motifs qu'on a vus précédemment. Ensuite, chaque matrice est fixée sur une banche de coffrage métallique sur toute la hauteur du coffrage puisqu'on va faire des levées. On va couler le mur en une seule fois. Vous voyez ici les points de fixation de la matrice sur le coffrage et puis ici les éléments pour les écarteurs de banche. Vous voyez ici la matrice qui arrive sur son coffrage sur le site. Et puis ensuite, on met en place le coffrage pour on met en place le coffrage excusez-moi pour arriver à la mise en œuvre du matériau. Et donc là, vous voyez, en plus, ce sont des pans de murs qui sont inclinés. Donc vous voyez, ce coffrage est très légèrement incliné. Et puis bien sûr, à l'intérieur, vous voyez ici, là, on ne retrouvera pas, on ne retrouvera simplement que des calpinages de... Bon, c'est assez bien fait quand même puisqu'on retrouve des plaques coffrantes et puis le rythme des écarteurs de banche. Mais comme ici, on est à l'intérieur, on ne va pas avoir le motif tel qu'il est utilisé à l'extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lait utilisé pour la préfagrication mesure 1,10 mètre de large par 7,20 mètre, 25, 28 mètre de hauteur. Et puis, un dernier point que je vais souligner, c'est qu'en fait, ici, si vous voulez, pour avoir une... pour éviter une répétition, une répétition monotone du motif en accolant les différents lails et les uns par rapport aux autres, en fait, ils sont fixés sur les banches de coffrage, comme ici. Ce lait-là, celui qui va venir à côté va être décalé d'un tiers pour avoir une animation plus importante des motifs. Bon, c'est tout un travail qui a été mis en place. Alors là, le rôle de l'architecte est fondamental parce que c'est lui qui dessine tout ça, qui met en place le motif et montre comment on peut le mettre en œuvre, etc. Et une fois qu'on est sur le chantier, l'entreprise et les ouvriers exécutent le motif en question et avec des documents adéquats, repèrent la bonne façon de mettre en place ces différents laits de matrice. Un petit exemple, beaucoup de matrices sur catalogue développent des motifs de galets, de choses comme ça. Ici, c'est un architecte François Noël qui, pour une opération de logement, voulait signifier et marquer la présence de ces cages d'escalier avec des cylindres, des demi-cylindres en béton brut avec un motif de galet. Là, ce sont par contre des matrices sur catalogue. Donc, évidemment, comme ce sont des matrices sur catalogue, elles sont d'un coût moindre par rapport aux matrices qu'on a vues précédemment qui sont fabriquées sur un motif qui est dessiné souvent en relation avec un plasticien, soit pour réaliser le moule en bois ou en plâtre ou voire en métal puisque ça arrive parfois. Et bon, sans en parler pendant des heures, simplement deux autres illustrations pour vous montrer que l'utilisation des matrices est peut-être infinie et développée sur des motifs très divers, comme ici, par exemple, l'a fait Christian de Porzampard au nouvel équipement culturel de l'échant libre à Rennes où sur une partie du bâtiment, il a utilisé des grands panneaux en béton préfabriqué. On peut en lire un ici en forme de U et puis là ici en forme rectangulaire et à la fois en jouant sur la teinte, la coloration dans la masse de ces panneaux et l'utilisation là aussi de matrices qui ont été dessinées spécifiquement pour ce projet, il évoque les falaises, enfin le granit de le granit rose de Bretagne. Un autre exemple et ici c'est une patinoire à Montpellier des architectes Schex et Morel. Là aussi ce sont des panneaux qui sont en béton préfabriqué. Là, en fond de moule, ils ont mis une matrice qui a été réalisée à partir d'un contre-moule métallique et l'idée c'est d'évoquer à la fois par la teinte bleue du béton mais aussi par ce moirage les brisures de la glace etc. Puisqu'à l'intérieur du bâtiment on a une patinoire. Des exemples, on pourrait en je pourrais passer deux heures à vous en montrer c'est simplement pour vous montrer un peu la diversité de ce qu'on peut obtenir avec des matrices. Une autre piste qui est aussi intéressante et qui s'ouvre aux architectes maintenant et qui je pense va se développer et se vulgariser au bon sens du terme c'est-à-dire que ces matériaux vont être moins onéreux moins chers dans leur mise en oeuvre c'est l'utilisation pour réaliser certains éléments matricés de béton innovants comme les bétons fibrés ultra performants donc ici ce sont Emmanuel Combarec et Dominique Marec pour un centre bus de la RATP la RATP c'est la Régie des Transports en Commun parisien donc ici on est dans un centre bus c'est-à-dire c'est l'endroit où les chauffeurs viennent prendre leurs services et un site comme celui-là se caractérise par trois grands éléments un garage très important que l'on devine ici le centre proprement dit où sont à la fois tous les bureaux de l'administration des prises de services pour les conducteurs mais aussi tous les services de l'administration et puis éventuellement les locaux sociaux les vestiaires les locaux sanitaires les douches etc que peuvent utiliser et enfin le troisième élément c'est bien sûr un gigantesque parking puisque les chauffeurs de bus quand ils viennent prendre leur service il n'y a pas de transport en commun donc ils sont obligés d'utiliser leur voiture que ce soit le matin ou le soir à la fin des services et donc on a des grands des grands aplats de bitume qui correspondent à des parkings donc l'idée des architectes ici c'était de créer un bâtiment qui semble né d'une boursouflure du bitume c'est leur concept et donc ils ont cherché un matériau qui puisse le mieux possible donner ce sentiment d'une continuité entre le bitume et les façades bon il était difficile de faire des façades en bitume donc ils ont choisi d'utiliser un matériau qui vienne revêtir leur bâtiment et ils ont choisi des éléments de vêture en béfup en béton fibré ultra performant on verra à la fois parce qu'ils ont un motif que l'on découvrira sur la diapo suivante particulier mais aussi parce que ça leur permet d'avoir de grands panneaux assez légers puisque là on n'est pas sur des panneaux lourds qui font entre 10 et 14 cm ou 15 cm d'épaisseur comme on est dans des bétons fibrés ultra performants on n'a plus besoin d'armature passive donc ces panneaux sont auto-stables ils n'ont pas de déformation ils n'ont pas de flèche etc et donc on a des panneaux qui font 3 cm d'épaisseur et qui ont une certaine finesse une certaine légèreté et en plus ça permet de faire des éléments convexes et concaves qui viennent accompagner cette idée du mouvement qui était cher aux architectes mais de plus ils voulaient que sur leurs panneaux apparaissent un motif particulier qui sont ces petits picots circulaires qui je dirais pour certains d'entre nous nous rappellerons peut-être les briques de Lego pour ceux et celles qui en ont utilisé dans leur jeunesse et donc pour pouvoir réaliser ce motif que les architectes souhaitaient pour animer leur façade sinon elle aurait été à de grands panneaux d'un plat gris etc bon c'est un choix c'est le choix qu'ils ont fait là aussi l'utilisation d'un béton fibré ultra performant était intéressante pour eux parce que le fait qu'il soit fibré permet de réaliser des picots aussi fins puisqu'il faut savoir que les pastilles font 7 mm d'épaisseur ces pastilles que vous voyez ici elles font 7 mm d'épaisseur pour un diamètre de 24 mm et elles sont espacées les unes des autres de 12 mm donc vous voyez c'est quand même quelque chose d'assez fin bien sûr ceci a été réalisé en usine de préfabrication avec des matrices élastomères dont on verra quelques exemples et il faut savoir aussi que ce matériau permet vous voyez ici des panneaux de pied avec une courbure qui va reprendre le mouvement du sol et l'amener en façade mais ici vous avez des grands panneaux d'habillage dont certains peuvent atteindre 2 mètres de large par 3,50 mètres de haut pour une épaisseur je vous le rappelle de 3 cm après ces panneaux se fixent de façon très simple comme des éléments de bardage avec des fixations métalliques comme vous pouvez le voir ici et des éléments très simples la structure du bâtiment elle est en béton coulée en place traditionnelle et c'est vraiment une vêture comme on a l'habitude d'en voir et d'en utiliser alors après vous voyez ces panneaux ils sont fabriqués aussi avec des matrices élastomères là on voit en usine un moule qui a permis de réaliser une pièce courbe qui est démoulée et puis ici vous voyez sur un banc de préfabrication c'est matrice élastomère avec des petits creux circulaires ici vous avez une pièce avec une réservation en équerre très vraisemblablement pour une fenêtre et donc on a les jeux d'équerre qui viennent poser les limites de la pièce et puis bien sûr après on va procéder à la mise en oeuvre de ce béton fibré ultra performant bon là qui est un béton teinté dans la masse noir avec des oxydes adéquate bon on n'a pas l'animation mais vous voyez que lorsque l'on ouvre le godet ici le béton coule assez facilement et donc il va être autoplaçant il va se mettre sans besoin de vibration etc. en place dans les moules et rentrer dans les petites préservations cylindriques qui sont faites au niveau de la matrice élastomère et venir donner ces motifs de relief qu'on a vu précédemment alors dernière alors c'est un peu je dirais poussé à l'extrême mais dernière possibilité si vous voulez de donner du relief sur une peau de béton c'est ce qu'a fait Siriany Henri Siriany à l'historial de la grande guerre à Péronne bon en dehors de la conception architecturale de son projet qui répond à un développement en hélice etc. donc je ne vais pas revenir sur ça puisque ce n'est pas l'objet mais il voulait un bâtiment en parement de béton brut blanc ce béton blanc on est à Péronne on est à côté d'Amiens donc dans le département de la Somme donc c'est un bâtiment qui est lié à la grande guerre à la guerre de 14 et donc dans la Somme les tranchées ont été creusées dans des roches calcaires bon même si assez rapidement le calcaire a disparu sous la boue mais c'était une volonté d'évoquer ce calcaire dans lequel pendant 4 ans presque des hommes se sont tapis et enterrés pour faire une guerre dont on célèbre le centenaire là depuis 2014 et donc en dehors des joints d'arrêt de coulage de certains joints décoratifs qu'il a mis en oeuvre pour animer son parement de béton Henri Sirianni a aussi utilisé le rythme des écarteurs de banches mais ici non seulement il l'a calpiné comme peut le faire quelqu'un comme Tadao Ando mais en plus il a utilisé les trous de ces écarteurs de banches pour y insérer des pas de vis et venir visser sur dans ces pas de vis des petits cylindres en marbre qui en fait ressortent de la peau du béton et qui viennent accrocher comme vous le voyez ici une ombre alors on peut y voir la métaphore du poilu mais vous voyez c'est une façon aussi d'animer le parement du béton avec des éléments qui ressortent tout en utilisant un des incontournables du béton coulé en place qui est la présence des trous d'écarteurs de banches que l'on peut aussi venir combler d'ailleurs on va en parler maintenant puisqu'on va évoquer la question des incrustations et des incorporations dans le béton de banches